bonjour à toi chers spectateurs un monde plus grand de fabien de bertho est un film que j'avais vaguement envie de voir parce que je connaissais un petit peu le travail de fabien de bertho mais c'était surtout son précédent métrage qui m'avait intéressé sky déjà parce que ça avait été ma découverte de norman reedus en tant qu'acteur parce que je suis pas non plus hyper fan de the walking dead et c'était un regard très atypique sur le couple qu'elle nous proposait et ça me donnait vraiment envie de voir ce qu'elle nous proposait par la suite de sa carrière et du coup lorsque j'ai appris qu'elle faisait un film sur le chamanisme avec ses îles de france je me suis dit ça reste quand même un sujet intéressant le résumé pour faire simple corinne vient juste de perdre son mari et n'arrive absolument pas à faire son deuil pour lui changer les idées son patron décide de l'envoyer en mongolie pour faire des prises de son dans un village chamanique c'est un joli film c'est pas forcément un film parfait dans sa manière d'être conçu et dans sa manière de développer son sujet mais c'est un vraiment beau film je trouve que elle a réussi à capter fabienne berthaud l'essence même de l'histoire de corinne sombra tout en rendant ça assez atypique c'est dire qu'on est typiquement sur le genre de long métrage qui cherche simplement à construire un parcours initiatique avec l'évolution d'un personnage qui va passer du stade du deuil jusqu'à la renaissance et c'est un parcours très classique mais la manière avec laquelle elle l'a conçu la manière avec laquelle elle a construit tout ce qu'elle amène au fur et à mesure de son cheminement en tant que personnage ça crée un lien affectif très fort avec le spectateur et ça fait qu'on se laisse embarquer par cette histoire non pas uniquement parce qu'on doit suivre cette histoire mais parce que cette histoire nous touche et c'est là que je trouve que la cinéaste a réussi à capter quelque chose de fort c'est qu'elle aurait pu se limiter simplement à se dire cette histoire elle va forcément toucher le spectateur parce que c'est une histoire de deuil elle cherche à aller un tout petit peu plus loin à faire vriller le spectateur au bon moment pour faire en sorte qu'on se laisse embarquer et c'est là en fait que je trouve que le film gagne en force c'est qu'il arrive à être subtil dans des moments où il aurait pu être grossier mais où il choisit de ne pas l'être difficile de porter à l'écran la vie de quelqu'un dont beaucoup ignore finalement le rôle mais dont énormément de personnes connaissent l'impact des recherches et c'est pourtant ce qu'il ya de plus fascinant car on touche à l'humain tout en allant dans une direction presque universelle dans le traitement de l'émotion et de l'immersion fabienne berthaud décide donc de nous offrir la vie de corinne sombrin sur un plateau une vie touchante et simple qui permettra certainement aux spectateurs de mieux cerner le travail de cette femme mais de surtout comprendre son ambition en tant qu'artiste cette idée que l'on s'attache à une femme dont la vie a basculé par le biais d'une rencontre unique en son genre une rencontre rare que la cinéaste parvient à cristalliser dans un instant de septième art réaliste et poétique en termes d'écriture donc c'est basé sur le roman de corinne sombrin qui raconte donc sa propre histoire elle a visiblement quand même aidé pas mal à l'écriture claire barré et fabienne berthaud ça se sent clairement je pense que si corinne sombrin n'avait pas été là le scénario a été beaucoup plus vague et n'aurait pas réussi à amener énormément de choses qui se ressentent dans l'écriture notamment les traits de caractère de certains personnages secondaires la liaison qu'a corinne avec sa traductrice certaines séquences qui auraient pu sembler très vague pour vous donner un ordre d'idée je pense que l'écriture manque de la présence de corinne sombrin à un moment particulier où ça se voit et ça crève les yeux je dirai pas ce que c'est ça applique la présence d'un cerf je comprends toujours pas le symbolisme de cette scène qui est vraiment beaucoup trop vague évidemment il ya le côté chamanique qui renforce cet aspect là par le biais de la présence de cet animal mais c'est pas du tout subtil et c'est presque anti cinématographique en termes d'écriture parce que ça incite le spectateur à se poser beaucoup de questions mais bien au delà de ça je trouve que l'écriture elle arrive vraiment à capter les caractères des personnages avec beaucoup de sensibilité à pas se limiter uniquement à tel personnage va servir à ça tel personnage va servir à ça on sent vraiment que cette petite communauté elle arrive à vivre par le biais de l'écriture des trois auteurs parce que c'est vraiment conçu comme un petit écosystème dans lequel chaque personnage à son sa nécessité son besoin sa sa tâche et on sent que l'arrivée de corinne elle complète ça et c'est très très bien écrit parce qu'on n'a pas cette sensation qu'elle est de trop on n'a pas cette sensation qu'elle fait tâche et en tant que spectateur ça renforce vraiment l'attachement au personnage parce que du coup on se dit qu'elle a trouvé sa place enfin et donc forcément en tant que spectateur ça fait qu'on a envie de la voir aller plus loin qu'on a envie de la voir aboutir et devenir chaman et ça apporte beaucoup de sensibilité à l'écriture qui derrière peut-être aurait pu manquer de ça parce qu'on sent que dès le moment où elle retourne en france ça d'ailleurs c'est la france ou la belgique à voir c'est jamais vraiment dit mais dès le moment où elle retourne chez elle on sent que corinne est perdue et la mise en scène et l'écriture surtout n'arrive pas forcément à capter ça et se contente presque d'amener ça avec des séquences pas très très subtils chez le docteur chez sa soeur et c'est un peu lourd dingue alors que par contre les séquences chez les chamanes elles sont splendides parce qu'elles sont vraiment bien écrites comme je vous ai dit il ya cette sensibilité qui consiste à créer un petit cercle de personnages et à faire en sorte qu'on s'y habitue sombrin barré et bertho opte pour un point de vue très minimaliste le genre de point de vue qui pourrait radicalement empêcher le spectateur de rentrer au coeur de ce récit si on n'acceptait pas dès le début cette idée que cette femme va devoir parcourir un chemin initiatique qui la changera à jamais un chemin que les trois auteurs cherchent à rendre à la fois simple à la fois touchant à la fois poétique parfois un peu grossier notamment dans certaines bascules dont une je pense fera beaucoup rire certains d'entre vous mais au fond cela reste d'une grande justesse d'une élégance folle et d'une douceur à fleur de peau et c'est cela que l'on retient à la fin de cette écriture en termes de mise en scène c'est très particulier ce qu'a fait fabien bertho il faut vous dire que le film est un mélange de fiction et documentaire il par moments les barrières sont complètement explosé je veux dire il ya vraiment certains instants où on est en train de se dire mais attends est ce que ça c'est c'est mis en scène où est ce que c'est capté sur le vif en genre une toute petite séquence comme ça qui a pas réussi à donner lieu à ce qu'elle souhaitait mais qui du coup a donné lieu à quelque chose d'autre enfin je pense à une toute petite séquence à un moment où on a le personnage de corinne qui se met à courir après un petit veau qui s'échappe dire cette séquence là elle sonne comme vrai elle sonne pas comme un pro elle sonne pas comme mise en scène elle sonne pas comme comme un moment de cinéma ça sonne comme un moment pris sur le vif qui a été greffé au film pour amener on va dire de l'énergie une certaine énergie de l'ordre de l'instant et j'ai vraiment eu cette sensation là de nombreuses reprises dans la mise en scène de fabien bertho j'ai vraiment cette sensation qu'elle a souhaité faire en sorte le plus possible que le spectateur il s'attache à ses personnages non pas uniquement par la mise en scène par le côté poétique de certains instants et par le côté très graphique de certaines scènes mais aussi simplement parce que on a cette sensation de réalisme qui se dégage de l'image qui nous transporte et qui fait qu'on s'attache à ses personnages non pas uniquement par le biais de l'écriture non pas uniquement par le biais du statut ou du chemin dramatique qui sont en train de vivre mais avant tout parce qu'on a les sensations qu'ils sont vrais et qu'à l'écran ce qu'ils font ça n'est pas joué et c'est peut-être ça en fait qui rend la démarche artistique particulièrement intéressante chez fabienne bertho cette idée d'hyper réalisme qui pousse du coup l'image cinématographique à se muer en quelque chose de différent ce qui fait que derrière lorsqu'il y a du cinéma c'est encore plus impactant sur le spectateur parce que ça sonne comme hyper travaillé et comme sortant de quelque chose de très particulier comme un instant qui devait absolument être marquant pour le spectateur bertho développe un chemin de mise en scène très particulier allant dans un naturalisme profond parfois presque perturbant mais qui a le don de réussir à captiver le spectateur à le toucher de la plus belle manière qui soit tout en développant une certaine forme de poésie qui est de l'ordre du fantastique ne cherchant jamais à rendre la lecture de son film linéaire la cinéaste parvient alors à construire un parcours que le spectateur trouvera certainement fascinant qui pourra peut-être sonner comme un tantinet lourd en termes de profondeur et d'intensité mais qui résonne comme le parcours simple mais juste d'une femme qui pour faire son deuil devra accepter de croire en une chose évidente les morts ne peuvent tout simplement pas revenir en termes de casting c'est difficile des de citer des acteurs secondaires qui sont vraiment marquants ludivine saigne et catherine saleh arrié volhalter sont sont bien mais c'est pas eux qui marquent le plus on va dire qu'en rôle secondaire ceux qui marquent le plus c'est naron setzak dash ainsi que de ces rennes agrav dash nean qui sont vraiment les deux actrices les plus marquantes du film qui jouent respectivement la traductrice et la chamane ces deux là sont vraiment extraordinaire parce que il y en a une des deux déjà les pas actrices et ça se voit et pour autant ça n'est pas quelque chose qui se voit dans le côté négatif ça se voit au contraire dans le côté très spontané de l'actrice et l'hôtel est vraiment époustouflante parce qu'elle a énormément de charisme à l'écran bon bien sûr ces performances là sont comme très fade à côté de ce que cécile de france donne parce que elle elle donne tout pour le personnage cécile de france est purement et simplement radieuse tout du nom du métrage délivrant une prestation où elle donne tout ce qu'elle a pour son personnage la rendant tout simplement belle et surtout terriblement émouvante au bout du compte un monde plus grand est vraiment un film qui est très surprenant c'est pas un film qui on va dire va être très facile d'accès pour autant c'est un film qui parle avec le coeur et avec les tripes et qui surtout utilise des techniques de cinéma qui sont très atypique dans la production de visuel française qui donne lieu à une démarche artistique qui va vraiment essayer de nous plonger dans cet univers et de nous plonger au sein de cette communauté pour faire en sorte qu'on soit vraiment immergé au sein de celle ci et qu'on comprenne l'ambition et les envergures de chacun des personnages donc rien que pour ça un monde plus grand de fabien alberto est un film que je vous conseille d'aller voir c'est un film vraiment intéressant vraiment passionnant portant plus par une actrice qui se donne à fond pour son personnage craint que pour ça ça devrait vous convaincre d'aller le voir à plus